Générique Bonjour chers traders, jetons en code de publication qui pourraient secouer les marchés d'échange lundi 6 novembre. Le PMI des services du Japon pour octobre est la première publication et elle va paraître à minuit. Lundi se recule depuis trois mois et s'établit actuellement à son plus bas sur onze mois. Le gouverneur de la Banque du Japon, Aroiko Kuroda, va faire un discours bien surveillé à une heure lors d'une rencontre avec les chefs des entreprises à Nagoya. Les anticipations d'inflation du quatrième trimestre de la Nouvelle-Zélande vont suivre à deux heures. Le taux d'inflation annuel prévu a légèrement reculé au troisième trimestre par rapport au niveau de 2,2% enregistré au cours du trimestre précédent. Les commandes des usines allemandes pour septembre seront disponibles à 7 heures. Les commandes ont fortement rebondi en août, ayant annulé une baisse de 4% enregistrée au cours du mois précédent. L'ondis des prix à la consommation de la Suisse pour octobre sera publié à 8h15. L'inflation annuelle augmente depuis trois mois en raison d'une hausse des prix des vêtements et des prix du pétrole. Une estimation finale du PMI des services de la zone euro pour octobre va paraître à 9h. Une estimation préliminaire suggère que l'indice a légèrement reculé, car le renforcement des données de la France avait été annulé par une baisse de l'indice de l'Allemagne. L'ondis des prix à la production de la zone euro pour septembre va suivre à 10h. L'ondis a retrouvé la croissance en août en raison d'une hausse des coûts de l'énergie et des prix des produits intermédiaires. La publication suivante sera disponible à 15h. Il s'est celle du PMI à Évie du Canada pour octobre. L'ondis a rebondi en septembre par rapport au plus bas sur trois mois, à temps au cours du mois précédent. La performance de l'indice de la construction de l'Australie pour octobre va paraître avant 2h30. L'ondis a continué à reculer en septembre et y en datant son plus bas sur cinq mois. Les traders de l'UCI devraient suivre de près les publications suivantes. Ce sera la déclaration de politique monétaire de la RBA qui va paraître à 3h30. Il n'y a pas de hausse des taux depuis sept ans. Et les experts ne prévoient pas de hausse jusqu'à la fin de 2018, le début de 2019. Cela conclut le calendrier économique pour l'ondi. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mardi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501